... Polyclinique Notre Dame de la Paix, c'est l'entreprise sanitaire du Dr Jean-Baptiste Wédrago créée en 1992. Médecin militaire, l'homme n'est plus à présenter du fait de son parcours politique dans l'histoire de notre pays. Médecin diplômé en 1973 de la Faculté de médecine de Bordeaux, c'est au CHU Yalgado Wédrago que va débuter la pratique de sa médecine avant de repartir à l'étranger pour sa spécialisation en pédiatrie. Médecin pédiatre, Dr Jean-Baptiste Wédrago, de retour au pays, est affecté dans le service de santé des armées en 1981. C'est aussi son entrée dans l'arène politique pour devenir chef d'état de la République de Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Entre coups d'état, privation de liberté et non-exercice de sa profession de médecin, Dr Jean-Baptiste Wédrago va se remettre de cette traversée de désert et commencer sa vie de médecin privé en 1989. De cabinet médical, il est parvenu à cette polyclinique Notre Dame de la Paix. J'étais considéré comme un pestiféré, j'étais un peu banni de la société, donc il fallait que je trouve un autre créneau pour pouvoir être encore utile à la population infantile. Et je me suis dit que peut-être un optant pour une médecine privée ne viendront à moi que ceux qui ne regardent pas le côté politique. Aucune banque de la place n'a accepté me prêter de l'argent pour cet exercice. Il a fallu qu'un ami, un ami français, me propose le concours d'une banque française pour que je puisse réaliser le projet. Effectivement, cette banque, par l'intermédiaire de la COFAS, m'a prêté la somme qu'il fallait pour construire juste une infrastructure pour l'hospitalisation, pour la médecine externe, un début de laboratoire et une radio. C'est comme ça que j'ai commencé en 1992. Une nouvelle manière d'exercer la médecine à l'époque qui n'était pas si facile sans une forte détermination. C'était une sorte d'innovation. Donc l'organisation était très prenante, le management du personnel était très difficile et la disponibilité et la discipline au travail comptaient énormément. Mais la mobilisation des fonds a toujours été un très très gros problème. C'est pour cela que la motivation étant, j'ai essayé de conjuguer les aléas de l'époque et finalement, petit à petit, avec le soutien d'autres médecins, j'ai réussi quand même à bâtir ce projet. Il n'y avait pas beaucoup de patients parce que les patients étaient quand même habitués aux consultations gratuites et pratiquement aux soins gratuits. Donc, innover en demandant aux patients de payer sa consultation, de payer son hospitalisation n'était pas chose aisée. Mais quand même avec le concours de l'aide familiale au début, il faut noter qu'au départ, c'était quand même les familles qui soutenaient les patients. Ensuite, secondairement, on a vu naître petit à petit les assurances commerciales et ou bien des, comment dirais-je, il y avait aussi des personnes de bonne volonté qui souscrivaient à l'accompagnement de certains patients. Et moi, j'avais des amis, des amis européens qui ont mis à ma disposition un fonds que j'avais intitulé Aide aux patients pauvres et qui permettait d'accompagner les patients qui ne pouvaient pas payer ni la consultation, ni l'hospitalisation, ni les examens. Bien expérimenté dans le domaine, Dr Jean-Baptiste Védrago a su mettre du temps pour bâtir sa propre stratégie. Il faut être très présent sur le terrain. Il faut bien accompagner les patients. Il faut une autodiscipline et une discipline générale au niveau de son personnel. Et il faut un bon management. Il faut bien manager le personnel. Il faut aussi savoir motiver le personnel. Et si vous réunissez ces valeurs-là, si vous arrivez à fonctionner harmonieusement avec votre équipe, je pense que vous réussirez. Patients, collaborateurs et familles, tous lui reconnaissent cet amour pour le travail bien fait et l'importance qu'il accorde à l'être humain. Il nous reçoit bien. Il nous donne de nos conseils concernant les enfants concernant nous. Franchement, il n'a pas de problème avec le Dr Jean-Baptiste Védrago. C'est un collaborateur hors pair, dévoué dans tout ce qu'il entreprend et surtout à l'écoute de ses collaborateurs directs. Il nous a toujours dit, je vais toujours me battre pour que la politique et notre dame de la paix serve toujours d'un exemple. C'est un patron sérieux, rigoureux, très rigoureux. Et peut-être le fait de le connaître sur le plan familial fait que c'est plus facile de comprendre sa rigueur. Et je pense qu'il s'est bien occupé de ses enfants. Dr Jean-Baptiste Védrago travaille avec un personnel permanent et un personnel vacataire et sa polyclinique offre diverses prestations. Il souhaite plus de complémentarité entre le public et le privé afin que les médecins soient plus utiles et plus présents pour les patients. Il se met à la disposition des jeunes et partage son expérience pour une médecine de qualité au Burkina Faso.